Euh, il nous reste une mission. Les enfants patrouillent. Alors, voyons voir, c'est juste ici. Ah, bonjour madame. Euh, excuse-moi, mais ce serait pas toi, l'ancien soldat ? Tu t'appelles Cloud, c'est ça ? Oui, mais maintenant il est mercenaire. Qu'est-ce qu'il y a, Folia ? On dirait qu'il y a quelque chose qui t'agace. Tout à fait, tu as bien deviné. Les enfants qui sont partis faire une patrouille dans le quartier ne reviennent pas. Ils m'avaient pourtant promis de rentrer à l'heure pour la classe. Cette patrouille, c'est celle que les petits de l'orphelinat font pour remercier les habitants, pas vrai ? En effet. Ils s'occupent de ramasser les poubelles ou font d'autres petites courses pour ceux qui nous ont fait un don. Les gens apprécient beaucoup ça. D'ailleurs, vous ne les auriez pas vus en venant ici ? J'ai quelque chose de prévu ce soir. Et pour cela, il va falloir que je me prépare, alors je n'ai vraiment pas beaucoup de temps. On pourrait aller les chercher, si tu veux. Alors ça, ce serait chouette. Les enfants partis en patrouille sont cinq. Ils portent des épées factices, alors vous devriez les reconnaître facilement. D'accord. Eh bien... Alors, voyons voir sur la map. Ah, ils sont tous en ville. Très bien. Ah, Iris ! C'est la directrice. Qu'en dis-tu ? Nous avons bien décoré la maison avec les fleurs que tu nous as apportées. Oui. C'est magnifique. N'est-ce pas ? Ah, mais j'y pense. Tout à l'heure, j'ai aperçu quelqu'un de la Shinra se diriger vers chez toi, Iris. Tu sais, un de ces types en costume noir a l'air un peu effrayant. Ah, mais ils ont décoré ça avec des fleurs. Ils ont fait un chocobo, mais c'est trop bien. Ah, c'est trop chouette. L'orphelinat est vraiment bien décoré, je trouve. C'est super. Bon, alors, on va chercher les gosses. Bonjour. Oh, monsieur le soldat ! Toi aussi, t'es venu écouter des histoires ? Maintenant que des réacteurs ont été détruits, il paraît qu'il va peut-être encore y avoir la guerre. Tu crois que c'est vrai ? J'en sais rien, mais il y a quelque chose dont tu devrais te soucier davantage. C'est la promesse que j'ai faite à Mademoiselle Fulia ! Il faut que je rentre à l'orphelinat ! Il est devenu très mal... Et de une... Tu sais, il s'agit de Walmart... Ensuite... Voici le deuxième. Ouah, c'est toi, Cloud ! Dis-moi, comment se passe ta patrouille ? Le bidonville est plus agité que d'habitude. Ça doit être à cause de l'attaque contre le réacteur Mako. Tu es très attentif, je suis très impressionnée. Mais dis-moi, tu n'aurais pas oublié quelque chose ? C'est déjà l'heure de la classe ! Je dois rentrer à la maison feuillue ! Voilà ! Maintenant, le troisième qui se trouve je ne sais où, mais on va le trouver. Ou là, trouver. Non, il n'y a pas... Ouais, non, là, on retourne en arrière. Donc, on va plutôt aller vers le centre-ville. Oh, ils sont trop mignons ! Ah, voilà ! Bonjour ! Ah ! Vous m'avez surpris ! Dis-moi, comment se passe ta patrouille ? J'ai fait tout plein d'observations. C'est pour le jour où j'ouvrirai mon propre magasin. C'est donc ça, ton rêve ? Tu veux devenir marchand ? Oui, et l'argent que je gagnerai, je le donnerai à la maison feuillue. Oh, ils sont trop mignons ! Oh, ils sont trop mignons ! Mais même avec les dons, la situation reste assez difficile à l'orphelinat. Surtout, vous ne dites rien à personne ! Si jamais vous cafetez, vous me devrez déguile ! Oh, c'est l'heure d'aller en classe ! Ils ont vraiment des rêves très mignons, ces gosses, hein, quand même. Bonjour, mademoiselle ! Moi, comment se passe ta patrouille ? Oui, dis-nous tout. Aujourd'hui, j'ai ramassé les poubelles, indiqué le chemin à quelqu'un et accompagné une vieille dame pour sa promenade. Tu as fait plein de choses ! Oui ! C'est le moins qu'on puisse faire pour les gens d'ici. Après tout, c'est grâce à eux que la maison feuillue existe. Oh là là ! Mais il est déjà cette heure-là ! Oui, oui ! La maîtresse, elle doit être très fâchée, non ? Oh non ! Je suis vraiment désolée ! Ah là là ! Ils sont en retard et tout, mais c'est mignon, quoi ! Oh, il a des lunettes ! Oh, Cloud ! Je suis vraiment très honorée de te rencontrer ! Mon rêve, c'est de devenir quelqu'un de très fort ! J'ai beaucoup d'admiration pour les soldats ! On peut dire que tu es motivée ! Parce que la situation est grave ! Des réacteurs Mako ont été détruits, et j'ai entendu dire que beaucoup d'enfants avaient perdu leurs parents à cause de ça. La maison feuillue va peut-être avoir de nouveaux pensionnaires dans ce cas-là ? Oui, ça veut dire que la maîtresse va être encore plus occupée qu'avant. Cette maîtresse, il se trouve justement qu'elle te cherche maintenant. J'avais complètement oublié ! Je vais rentrer à la maison feuillue immédiatement ! Je vois que tout le monde est là. Rentrons à l'orphelinat. Oui, allons-y. En tout cas, ils sont en retard et tout ça, mais franchement, ils sont tous très... Je trouve qu'ils sont tous les cinq très mignons, en fait. Les histoires que... Grâce à vous, tous les enfants sont rentrés sains et saufs. Je vous remercie. Allez, c'est l'heure d'étudier, petit garnement ! Le roi des crapauds est apparu ! Il est très proche de la base ! Il faut vite faire quelque chose ! Le roi des crapauds ? C'est le nom d'un monstre qui se cache tout au fond de notre base secrète ! Il porte une drôle de couronne et il est très très méchant. Si ça se trouve, c'est véritablement le roi des monstres. Mais j'y pense, Cloud pourrait le battre ? Ouais, et très facilement à mon avis. Le problème, c'est que mes services sont loin d'être donnés. Mais non, on n'a pas du tout d'argent ! La milice s'en occuperait gratuitement ! Si d'autres adultes sont au courant, on n'aura plus jamais le droit d'aller jouer dans notre base secrète ! Cet endroit, il est très important pour tous les enfants ! On te donnera un trésor en échange ! Aide-nous, s'il te plaît ! Si ça suffit pas, je te paierai quand j'aurai mon propre magasin ! Si jamais tu retus, on partira affronter ce monstre nous-mêmes ! Ils sont adorables ! Il n'a pas trop le choix ! J'accepte d'éliminer le roi des crapauds de votre base pour trois guildes ! C'est à prendre ou à laisser ! Génial ! Affaire conclue ! Le roi des crapauds, il se cache tout au fond de la base secrète ! Il est vraiment très méchant ! Ouais, pas de soucis, vous inquiétez ! Ah, c'est là-bas ! Attends, moi, je suis allée dans la mauvaise direction ! Ouais, c'est ça ! Oh, il est très gentil, hein, Cloud, mine de rien ! Il fait le dur comme ça, mais réellement, il est très gentil ! Donc, alors, il est où, ça ? Ah, mais je vais dans la mauvaise direction, ça aide pas ! Ah, mais oui, c'est chez les gosses ! Je suis bête ! Oh là là ! On va sauvegarder avant, hein, parce que ce crapaud, je sens qu'il va me défoncer par paquet de douze ! Est-ce que c'est mieux de... Ouais, on le voit ! Mais est-ce que c'est mieux de tuer ses sous-fifres, d'abord ? Désolée, mais on doit passer ! C'est peut-être pas Iris ! Non, c'est fait ! Aïe ! Aïe ! Je fais une blague ! Arrête ! Arrête ! Je te... Oh là ! Oh là ! Oh là ! Oh là ! Non, 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 non ! Je vais m'en occuper ! Oh, mais arrête de te sauter sur la tête d'Airis, bon sang ! On va tuer le... le roi, parce que celui, il n'arrête pas de soigner les autres ! Je vous demande de vous arrêter ! Voilà ! C'est le moment ! Bon ! À l'attaque ! Arrêtez ! Arrêtez ! On va lui régler son compte ! Prissons garantis ! Un coup de froid ! T'as l'air un peu patraque ! Adieu ! À toi de jouer ! Fini de jouer ! Mange-toi ça ! Laisse Ayri tranquille ! Merci ! Une bonne chose de faite ! Oui, en effet, ça s'est bien passé ! Mieux que ce que j'aurais cru ! Le roi des crapauds ? Tu l'as vaincu ? Ouais ! Je peux même dire que c'était un vrai jeu d'enfant ! Super ! T'es vraiment trop balèze ! On va pouvoir aller jouer en sécurité comme ça ! Merci beaucoup ! Tiens, voilà le trésor pour toi ! À mon avis, ça vaut forcément au moins trois guilles ! Dites donc ! C'est pas le moment de vous amuser ! Pour la peine, je vous ai préparé tout plein de devoirs ! Et j'insiste pour que vous les fassiez tous aujourd'hui ! D'accord ? Euh... d'accord ! Comme vous voudrez, maîtresse ! Je vous remercie tous les deux d'avoir éliminé le roi des crapauds ! Tu étais donc au courant ? J'aurais dû m'en douter ! J'aimerais que ce soit toujours le cas, mais c'est un peu compliqué ! Que ce soit pour réaliser leurs rêves, soutenir leurs camarades ou aider les gens dans le besoin, ces gamins se donnent à fond dans tout ce qu'ils font, tous les jours ! De mon côté, tout ce que je veux, c'est veiller sur eux pour éviter qu'il leur arrive quoi que ce soit de mal ! Ça doit pas être facile tous les jours ! Tu m'étonnes ! On peut le dire, en effet ! Malgré cela, je compte bien leur apporter tout mon soutien et leur donner une bonne éducation et tout plein d'amour jusqu'au jour où ils quitteront l'orphelinat ! C'est ce que j'essaie tant bien que mal de leur transmettre ! En temps normal, ce sont leurs familles qui auraient dû leur apporter tout ceci ! Et pour une personne sans lien de parenté comme moi, cela demande énormément plus d'efforts ! Quelle rage ! Je ne fais que suivre l'exemple de mon prédécesseur ! J'ai tellement de respect pour lui que j'ai emprunté sa façon d'enseigner ! Mais pour être honnête avec vous, je suis très loin d'avoir le même don avec les enfants que Biggs ! Biggs ! J'ai pas vu leur tourner ! Il faut que je me prépare à partir ! Ah oui ! T'as prévu quelque chose ! C'est quelque chose, en fait ! C'est mon rêve ! Encore merci à vous deux ! Je me demande bien ce que ça peut être, le rêve de Folia ! Ça m'intéresse pas ! Merci d'avoir protégé notre base secrète ! Au fait, pour te remercier de nous avoir aidés, j'ai demandé à ce qu'on te laisse participer à un de nos jeux ! Si tu veux savoir quoi, je te conseille de retourner à la base ! D'accord ! Eh bien, une chose de faite ! Une épreuve de bravoure ! Il nous reste ça, et après, ça a l'air d'être tout ! Oh, Cloud ! Tu viens au bon moment ? On était justement en train de jouer à Briseboîte ! Celui qui arrive à détruire le plus de boîtes, il devient le héros de notre base secrète ! Normalement, c'est un jeu réservé uniquement aux enfants ! Mais puisque c'est toi, je t'autorise à y jouer avec nous ! Quel honneur ! Alors, 10 000, j'ai droit à un élixir ! Participation à une médaille de Mog, très bien ! On va essayer ! On va être nul, évidemment ! Dans le mille ! Dans le mille ! Disparais ! Ah, mais non ! J'étais un peu dans le mille ! Je suis nulle ! Ah, je peux pas faire ça ! Non ! Je t'ai pas fait ça ! Non, on va aller ! Disparais ! Je t'ai pas fait ça ! Bon, non ! Je t'ai pas fait ça ! Non, on va aller ! Je t'ai pas fait ça ! On va aller ! On va aller ! C'est parti ! C'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Wow, la classe ! J'ai jamais vu quelqu'un briser autant de boîtes ! C'était plutôt amusant, pas vrai ? Reviens jouer, hein ? Merci. Bon, eh bien... Est-ce que... on a encore assez pour... la boutique Mog ? Wow, c'est génial ! J'ai tout plein de médailles Mog maintenant, Coupo ! Je suis enfin prêt à rendre tout le monde heureux, Coupo ! Si c'est comme dans les aventures de mon Mog, ça signifie que tous nos voeux vont être exaucés et qu'on va devenir heureux alors ? Et pas seulement vous deux ! Tous les gens du bidonville vont être heureux, Coupo ! Tu es plutôt ambitieux ! Il y a vraiment beaucoup de collectionneurs qui recherchent des médailles Mog ! Ils vont venir m'acheter toutes celles que j'ai, Coupo ! Avec tous ces guils, je vais pouvoir ouvrir d'autres boutiques au bidonville, Coupo ! Comme ça, les enfants auront du travail et la vie sera beaucoup plus facile ici ! Tout le monde sera forcément plus heureux, Coupo ! C'est vraiment bien pensé tout ça, Coupo ! Bien sûr, je vais vous donner une récompense, Coupo ! Et si jamais on allait faire affaire directement avec les collectionneurs, ça ferait quoi ? Et bah... Ce serait embêtant, je crois ! Mieux vous garder ton projet secret, à mon avis ! Merci beaucoup ! En tout cas, je vais faire tout ce que je peux pour le bonheur des autres, Coupo ! Oh là là, Cloud, comment tu gâches l'innocence, le rêve innocent d'un gosse, quoi, au secours ! Oh là là, pfff, c'est... Genre le mec, il est super terre-à-terre, quoi ! Laisse un peu les gosses rêver, bon sang ! Bonjour ! Excusez-moi, je crois vous reconnaître, vous devez être le fameux mercenaire, n'est-ce pas ? Ouais ! Je me présente, je suis Damone, reporter pour le journal de l'énergie, à votre service ! Le journal de l'énergie ? Il y a toujours plein d'articles médisants sur les bidonvilles dedans ! Mais non, mais non ! Vous vous méprenez ! Nous essayons seulement d'informer les gens sur la dure réalité ici ! C'est pour permettre aux gens de réfléchir à un meilleur avenir pour tous ! Enfin, bref ! C'est bien que vous soyez là, car j'aurai un tout petit service à demander à Monsieur le mercenaire ! Avez-vous déjà entendu parler de l'Ange Gardien, l'insaisissable voleur dont on ignore la véritable identité ? Ses victimes sont principalement des employés de la compagnie Shinra, à qui il envoie un avertissement avant de leur dérober des biens précieux ! Il est très célèbre, notamment parce qu'il donne ses biens aux gens qui sont dans le besoin ! L'Ange Gardien est très populaire dans les bidonvilles parce qu'il sait se montrer sous un bonjour ! Mais le vol n'est rien d'autre qu'un crime ! C'est une menace à l'ordre public ! J'ai donc décidé de dévoiler son identité ! Le problème, c'est que les habitants d'ici refusent catégoriquement de me donner des informations ! Et ça t'étonne ? Ils ont découvert que je suis journaliste et refusent désormais de parler avec moi ! J'ai donc eu une idée ! Je voudrais vous demander de vous occuper de mener l'enquête à ma place ! Ben, on va essayer, hein, mais on promet rien ! C'est vraiment implacable, je trouve ! Ah ! Bonjour Mireille ! Ça faisait un bail à Eris ! J'ai entendu dire que tu fricotais avec un type bizarre ! Je te présente Mireille ! Elle sait absolument tout ce qui se passe dans le quartier ! Lui, c'est Cloud ! C'est un ancien soldat ! Il est très très fort ! Il a plutôt l'air débrouillard ! J'ai entendu parler de toi ! Je sais que tu es mercenaire ! Et que les gamins de l'orphelinat t'admirent ! Je sais aussi que toi et Eris, vous essayez de vous renseigner sur l'ange gardien pour le compte du journal de l'énergie ! Wow ! C'est exact ! Cette informatrice de malade ! C'est que j'adore écouter les ragots, moi ! En tout cas, je trouve que ce sbire de la Shinra est beaucoup trop curieux ! C'est pas pour lui qu'on fait ça ! Ce que j'ai entendu de ce voleur a suscité mon intérêt ! Rien de plus ! Eh bien voyons ! Toi aussi, tu es tombé sous le charme de l'ange gardien alors ! Ça tombe bien ! J'ai justement de nouvelles informations ! Je vais vérifier tout ça, alors attendez-moi ! Et allez donc chercher ce journaliste ! Alors ! Il y a du nouveau ! Vite, vous connaissez Mireille ? Elle va nous donner des informations toutes fraîches ! Mais oui, Mireille ! Cette femme qui sait tout ! Moi aussi, j'ai tout essayé pour qu'elle me parle ! Mais à chaque fois, elle m'a évité ! Mais comment vous avez fait pour qu'elle accepte ? Imbécile ! C'est juste un caprice de vieille femme ! S'il vous plaît, dites-moi tout avant de changer d'avis ! Vous savez qui est la prochaine cible de l'ange gardien par hasard ? Ou alors est-ce qu'il aurait laissé des traces ? Pas du tout ! J'ai juste appris quelque chose sur le repère où il se cache ! Son repère ? Mais c'est sensationnel ça ! Vous savez où il se trouve ? Ce serait le plateau d'observation qui est situé dans la ruelle de derrière ! C'est un endroit qui a été abandonné depuis un bon bout de temps ! Le plateau d'observation, vous dites ? J'y vais immédiatement ! Mais c'est pas tout ! Il y a une autre rumeur aussi ! Depuis quelque temps, il y aurait des créatures qui se seraient installées là-bas ! D'après ce qu'on m'a rapporté ! Hein ? On m'a aussi dit qu'elles étaient très dangereuses ! Il faudrait une sacrée dose de courage journalistique pour oser y aller malgré tout ! Euh... C'est-à-dire que... Et moi, en tous les instants, là ! De compte fait, y aller sans réfléchir serait une grave faute professionnelle ! Le B.A.B.A. du journalisme, c'est de bien se renseigner avant d'agir ! Dans ce cas, je crois qu'il y a justement quelqu'un ici qui pourrait t'aider ! Pas vrai ? Dites, monsieur le mercenaire, je vais encore une fois avoir besoin de vos services ! Vous pourriez aller inspecter ce plateau d'observation pour moi ? Mais tu nous payes combien pour ça ? Ben voilà ! On va avoir besoin d'Airis ! Allez ! On recule ! On fait les soins ! Voilà ! Ce que je vais faire, c'est me mettre... Une défense physique, je pense ! Voilà ! Euh... Voilà ! Je vais me mettre ça ! Faut tenir ! Ils apporteront du réconfort aux gens dans le besoin ! C'est une carte d'avertissement de l'Ange-Gardien ! Je vois rien d'autre d'intérêt dans le coin ! Rentrons et faisons notre rapport ! Mais j'y crois pas ! C'est une carte d'avertissement ! Il n'y a pas le moindre doute possible ! C'est une vraie ! C'est bel et bien une carte laissée par l'Ange-Gardien ! Oh, le fanboy ! C'est donc avec ça qu'il prévient ses futures victimes ? C'est une grande découverte ! Il n'y avait pas d'autres indices ? Non ! Tiens donc ! On dirait qu'il y a un message écrit sur cette carte ! À l'attention du journaliste trop curieux de la Shinra, j'avais l'intention de te donner une leçon que tu n'oublierais pas en t'attirant dans un piège ! Mais tu as eu la chance d'obtenir les services du mercenaire ! La prochaine fois, ta curiosité pourrait bien te jouer des tours, alors fais bien attention ! C'est un avertissement de l'Ange-Gardien qui m'est adressé à moi ! Si le mercenaire n'avait pas été là, ces dangereuses créatures t'auraient sûrement réduit en charpie ! Euh oui, je comprends ! Tout ça aurait été de ma faute ! J'ai bien failli te conduire à une mort certaine, en voulant prendre service et en partageant ces informations avec toi ! Ne vous en faites pas ! En fin de compte, il ne m'est rien arrivé, vous savez ! Quoi qu'il en soit, je compte sur vous pour continuer de me donner des informations de première main sur le bidonville ! Non ! L'Ange-Gardien a envoyé un nouvel avertissement ! Sa prochaine victime, c'est Don Corneo de Wall Market ! Bien fait pour lui ! Le Don, c'est pas n'importe qui ! Cette histoire risque de faire des rois mous ! Vous là-bas ! Dites-moi plus ! S'il vous plaît ! J'aurais dû lui demander de le payer ! Tiens, prends donc ça ! Y'a rien de mal à ce que tu l'acceptes ! De toute façon, ça vient des poches de ce journaliste ! Va pas croire que je l'ai volé, hein ? Je l'ai juste gardé pour lui ! Tu m'as impressionné ! Tu mérites vraiment ta réputation de mercenaire ! Eh bien, merci à vous ! Je pense qu'on devrait pas tarder à rentrer ! Il s'est passé autant de temps ? Oui, c'est parce que tu acceptes beaucoup trop de travail, à mon avis ! Forcément, comme ça paie pas des masses ! Tu dois encore faire tes preuves, pas vrai ? C'est donc normal ! Allez, on rentre ! Hum... Alors... Qu'un Turk, c'est en train de nourrir les pigeons, c'est... Non, c'est pas mignon, mais euh... Ça... Ça fait froid dans le dos ! Sachant déjà que Reynaud était très fort, alors euh... Son partenaire, j'ai envie de dire euh... Je le sens pas ! Donc euh... à ça une prochaine fois ! Ça, une prochaine fois ! À dire...